Donc cet après-midi va être consacré tout d'abord à une session où je vais demander à chaque rapporteur des différentes sessions de conférences de résumé en quelques mots, en quelques messages clés, ce qui a été dit pendant les différentes conférences. C'est un exercice qui n'est pas forcément aisé, d'autant plus qu'il y a eu énormément d'échanges pendant ces conférences. Ensuite, nous aurons une session où on a décidé de prendre un petit peu de recul sur les outils économiques avec une mise en perspective internationale. Et donc, on concurrera cette journée avec cette session. Un petit rappel, toutefois, pratique. Donc à la fin de la journée, vous êtes invité à restituer vos différents badges. Et puis à la fin du dossier qu'on vous a remis au début de cette journée, vous avez une petite fiche d'évaluation. Donc n'hésitez pas. Les économistes aussi sont évalués. Il faut des évaluations. On est aussi évalués. Donc n'hésitez pas à la compléter. Et puis à la restituer à la fin de cette journée. Donc je vais inviter les différents rapporteurs des conférences à venir me rejoindre sur scène. Et donc on a M. Éric Tofliv, président de la conférence du membre du Césaire de Bourgogne. Stéphane Robichon, chef de projet économie à l'agence de loi à Dourgaronne. Et Régine Bruni, vice-présidente de sauvegarde de l'Anjou. Donc je les invite à venir s'installer, à me rejoindre sur scène. Et avant de débuter ce petit rapportage, vous allez avoir une intervention, des messages qui ont été portés par M. Bernard Chevassio-Louis, le grand témoin de cette journée. Donc il s'excuse parce qu'il a été obligé de s'absenter. Il est attendu à une réunion sur Paris avec notre ministre, M. Hulot. Donc il faisait partie vers 14h30. Par contre, il a souhaité faire son rôle de grand témoin jusqu'au bout. Donc il a travaillé avec les différents rapporteurs des sessions pour avoir des messages clés. Et puis il vous a laissé un petit message avant de partir. Donc je vous propose de l'écouter. Bien, en tant que grand témoin partiel de vos débats, et je vous remercie encore de m'avoir invité, je voudrais vous envoyer deux petits messages. Le premier, c'est que quand on parle de l'utilisation d'une ressource, et c'est normal, on parle tout de suite de comment on va se la partager. Mais avant cela, encore faut-il la créer, et la créer en comprenant bien tous ceux pour lesquels c'est une ressource, c'est-à-dire quels sont ceux qui, aujourd'hui et hier aussi, parce que se rendre compte que c'est une ressource qui a déjà été utilisée par beaucoup de gens, le fait de percevoir que toute une série de gens en tirent des usages, en tirent du bien-être, sont attachés à cette ressource, et bien c'est la considérer comme un bien commun, c'est-à-dire un patrimoine que l'on va s'approprier ensemble, que l'on va faire vivre ensemble. Et alors ensuite, et bien effectivement, on peut donner à chacun de ces usages une valeur, on peut être tenté, comme on l'a vu, de parler en termes de dollars ou d'euros, mais on peut aussi dire pour chacun de ces usages quels sont les gens qui sont concernés, est-ce qu'ils sont d'ici ou d'ailleurs, sont-ils des populations favorisées ou défavorisées, donc on passe à l'étape de quantification, mais c'est ça mon premier message, c'est que, avant de quantifier, il faut révéler, un peu comme une pellicule photographique, montrer effectivement cette ressource et la diversité des gens qui, effectivement, y sont attachés. Donc ça, c'est mon premier message. Et puis mon deuxième message, c'est que, quand on parle des services écologiques et des services écosystémiques, et bien, il faut bien voir que, pour garder une image photographique, on prend une photo instantanée de comment des humains, à un moment donné, utilisent cette ressource. Et que si on veut effectivement travailler sur cette ressource, il faut pouvoir se projeter dans le temps et voir effectivement comment d'autres humains, peut-être, en auront l'usage dans un contexte de changement climatique ou autre. Et ça veut dire qu'effectivement, gérer cette ressource, c'est préparer les services de demain. Et pourquoi j'insiste, je l'ai dit ce matin, sur cette dimension du temps long, c'est parce qu'effectivement, on voit bien que ces services mettent du temps à se former. Pour prendre un exemple, si on veut lutter contre l'érosion, on ne peut pas planter d'emblée une vieille haie. Et autrement dit, il va falloir du temps pour que cette haie ait son fonctionnement. Et puis, il faut prendre le temps aussi d'apprendre parce que cette nouvelle manière de gérer la ressource ensemble, eh bien, il y a des choses qu'on sait faire et il y a des choses qu'on sait moins faire. Donc, il faut aussi du temps pour apprendre. Mais penser le temps long, c'est penser l'incertitude. C'est-à-dire que demain, effectivement, surtout si on se projette dans la deuxième moitié du siècle, il y a beaucoup d'incertitude. Et ça, et ça sera mon dernier message, il faut éviter de sacrifier le temps long au temps court. C'est-à-dire de dire aujourd'hui, tout le monde voudrait que les écosystèmes fixent du carbone, par exemple. Eh bien, le fait de dire non, il y a une diversité de services, il y a des bouquets de services. On veut aussi que ça retienne de l'eau, que ça ait des valeurs récréatives, que ça abrite de la biodiversité. Donc, faisons attention de ne pas vouloir spécialiser les écosystèmes et les faire évoluer dans une logique qui soit, disons, d'efficacité à court terme. Et pensons, effectivement, temps long et diversité des usages. En tout cas, je vous souhaite une très bonne après-midi et je m'excuse encore de ne pas pouvoir rester parmi vous. Merci. Voilà, je vois certains qui l'applaudissent. Je lui dirais qu'effectivement, il a été applaudi pendant la conférence. Voilà, vraiment, il s'excuse. Il souhaitait vraiment faire son rôle jusqu'au bout. Donc, on lui a proposé, effectivement, cette solution. Donc, je propose de députer les sessions de rapportage sur ces conférences. Vous avez participé à trois conférences. Une conférence sur les enjeux socio-économiques des usages de l'eau, dont le rapportage sera assuré par M. Éric Tofflib. Une conférence sur les impacts économiques de la politique de l'eau à l'échelle du territoire. Donc, le rapportage sera assuré par Stéphane Robichon, qui est mon homologue à l'Agence de l'eau à l'Hongaronne. Et puis, une troisième conférence sur la dimension sociale de la gestion de l'eau. Comme je vous disais, une dimension qui est de plus en plus présente aujourd'hui et qui sera assurée par Mme Régine Bruni. Atelier riche, enfin, conférence riche. Je vais essayer de la résumer, au moins dans sa richesse d'échange. Le thème, c'était connaître les enjeux socio-économiques des usages de l'eau. Ce qui m'a semblé tout de suite frapper la complémentarité des trois intervenants et nos échanges, c'était qu'on retrouvait finalement trois thématiques et en même temps trois acteurs ou des acteurs qui se retrouvaient dans les problématiques. Le gestionnaire, l'économiste et l'usager citoyen. Le gestionnaire, qui nous a été présenté sous la forme de l'éclairage du président de la clé, Elé Isol Laïta, M. Le Bras, qui avait fait un préalable dans, finalement, la réussite de la gestion de son territoire, le connaître, le connaître et le partager avec les acteurs, puisque quand on le connaît, quand on se connaît, quand on partage cette connaissance, finalement, on a derrière une facilité de gestion commune, et aussi bien sur l'usage, sur la consommation, sur la dépendance à la ressource, sur un certain nombre de points que tout le monde ici connaît bien. La compréhension préalable facilite les choses. Après, on n'aubère pas l'idée qu'il y a quand même un gros travail avec les acteurs sur le fait de conserver la qualité, ce qui était le cas de l'eau et de la gestion du territoire. Mais ce qui vraiment m'a interpellé, d'une certaine manière, je pense que les uns et les autres aussi, c'était l'échange des acteurs et le fait que le gestionnaire, en l'occurrence l'élu, était un acteur important et proche sur son territoire. Le deuxième intervenant, monsieur Amen, un économiste, ça peut paraître au départ un peu rédhibitoire, surtout pour des citoyens comme moi, un peu éloignés de la réalité économique, au sens où les chiffres ne sont pas toujours des éléments concrets dans notre vie. Et finalement, c'était intéressant, parce qu'on s'est aperçu qu'on ne peut pas engager une décision, engager une politique, éclairer une réflexion sans avoir un minimum d'éléments, de moyens d'analyse. Et ces moyens d'analyse étaient faits par, entre autres, le rôle de l'économiste, parce qu'il y avait une grande complexité économique et que les chiffres pouvaient s'analyser de différentes manières selon qu'on soit un usager de telle ou telle catégorie. Finalement, voilà, la dimension de l'économie ramenée aux chiffres, ça éclairait aussi l'engagement qu'on doit avoir sur le terrain pour les politiques publiques de l'eau. Avec quand même deux aspects qu'on a essayé de retenir, en tout cas que moi que j'ai retenus dans son intervention, qu'on a résumé comme ça, en fait, il y avait des conséquences sur les valeurs financières. Son intervention était, alors je l'ai un peu généralisée, mais son intervention était sur l'eau et l'agriculture. Je t'aime, moi non plus. C'était une dimension liée à l'eau et l'agriculture, mais dans son rôle d'économiste, j'ai essayé d'en tirer des enseignements un peu plus larges. Ceci dit, pour ramener à sa présentation, ces enseignements, j'en ai noté qu'il y avait une conséquence sur la valeur financière, par exemple, de l'exploitant. Je fais quoi ? Pour combien ? Pour quels bénéfices ? En contrepartie, des conséquences qui pouvaient être sur la valeur économique générale, sur l'intérêt collectif, qui pouvaient être en même temps contradictoires, et donc qui étaient sur l'idée que la contradiction des chiffres pouvait se lire de manière différente, selon que l'on soit acteur d'un côté ou de l'autre. Et donc, c'était important, encore une fois, que son rôle dans l'éclairage de cette décision. Et puis, évidemment, parce que les deux premiers ne seraient rien sans le troisième, même si j'entends bien que les deux premiers sont eux-mêmes dans la troisième catégorie, l'usager citoyen, et le témoignage qui nous a été apporté par Mme Sureau Blanchet de Rhône-Méditer-Mécorfe, qui était un focal sur une analyse qui avait été faite sur la ville de Lodève, sur les usages discrets, que je qualifie d'usagers discrets, qu'on pourrait qualifier de secrets, mais qui sont en fait des vraies envies pour les usagers d'utiliser la rivière, qu'on pourrait qualifier de conflit d'intérêts ou conflit d'usages. Mais la réalité, c'est qu'ils ont exprimé dans cette enquête un certain nombre d'usages que, finalement, souvent, pas toujours, mais souvent, le gestionnaire, le politique, l'économiste, peuvent ne pas avoir intégré. Moi, j'aime bien pêcher, mais je ne veux pas qu'on se baigne à côté quand je pêche. Oui, mais moi, j'aime bien me baigner, je n'aime pas qu'on pêche à côté quand je me baigne. Bref, vous avez compris l'idée. Du coup, on a bien compris que... Mais j'espère que nous en sommes tous convaincus, sinon, je ne sais pas ce qu'on y ferait, aussi bien les élus que je vois ici que les membres des comités, que l'ensemble des acteurs de l'eau que vous êtes là, dans cette salle. L'usager citoyen, je trouvais que c'était intéressant de l'identifier comme ça, ne peut être qu'au cœur de la décision, dans l'ensemble des problématiques, de ce que posent les problèmes de la politique publique de l'eau, dans ce que nous a rappelé la réalité de l'économie, dans son côté un peu brutal, chiffré, et dans le gestionnaire, qui lui était le politique, en charge de la mise en place d'un certain nombre de contraintes sur son territoire avec les acteurs qu'il rencontrait. Voilà, en tout cas, c'était un atelier, une conférence, pardon, Stéphanie, riche, avec des échanges, et je remercie encore une fois les intervenants, parce qu'ils nous ont bien éclairés, et j'espère qu'on va pouvoir poursuivre derrière ces réflexions intéressantes. c'est un échec, c'est un échec, c'est un échec, c'est un échec, c'est un échec,